Bonjour tout le monde. Ce soir, j'avais envie de vous parler un petit peu des nouvelles infrastructures cyclables à la guerre de Namu. Bonsoir. Je vais prendre ça la nuve blanche. Oui, il y a clairement des choses qui ne vont pas et on va analyser ça maintenant. Alors déjà, premièrement, ici, obligation de tourner à gauche. Même pour les cyclistes, donc. C'est fort dommage qu'il n'y a pas un panneau excepté cycliste qui permettrait aux cyclistes de tourner à droite. Rien ne l'empêcherait. Surtout que les cyclistes, comme les bus et les taxis, ont le droit de venir dans ce sens-là. Alors ici, un autre problème. Il y a une voie pour les bus, les taxis et les cyclistes. Mais puisqu'il y a une belle ligne blanche, quand je viens de là où je viens, il m'est impossible, si je devais être absolument scrupuleux sur le code de la route, de pouvoir y aller. Il faudrait que je continue sur cette voie-là. Évidemment, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce serait dangereux. Et de fortes chances que plein d'automobilistes derrière, je finirais par me klaxonner et râler parce que je ne suis pas sur la voie bus, cycliste et taxi. Tout cet axe, refait du côté de la gare, est censé parfaitement safe pour les cyclistes. On voit ce qu'il en est. Alors, pour les rageux, notez que j'ai le vert ici et que rien ne m'interdit d'aller tout droit pour rejoindre la voie cyclopiétonne. Et oui, c'est bien une voie cyclopiétonne. Alors, je prends à partir d'ici parce que je voulais tester toute la zone de la gare. Mais derrière moi, il y a encore un petit peu de voie. Mais de toute façon, malheureusement, elle ne commence sur rien du tout. Donc, il n'y a pas de continuité de toute façon. Et je me dirige donc vers la gare. C'est le but. C'est de pouvoir lier entre les deux et même traverser l'ensemble et pouvoir rejoindre d'autres zones cyclables. C'est vraiment quelque ville ici. Et c'est la première fois que j'emprunte cette voie que je ne connais pas. Donc, du coup, je la découvre. Le but, c'est vraiment de la découvrir en aveugle comme quelqu'un qui, effectivement, ne sait même pas réellement où il doit aller. Donc, ici, pas de signalisation. Donc, oui, je dois continuer ici. Forcément, derrière le bâtiment. Ce n'est pas très clair. Alors, je sais qu'il y a une piste cyclable qui commence un peu plus loin d'expérience. Donc, je le sais. Mais voilà, il n'y a rien qui me signale qu'elle arrive. Donc, ici, normalement, à ma gauche, elle est déjà présente. Mais moi, je vais jusqu'au bout au moment où, bah oui, olé. OK, là, je n'ai plus le choix. Il faut effectivement que je tourne. Ah, bah, me voilà sur la piste cyclable. une fameuse piste où ils viennent de mettre des logos, des petits logos, des petits pictos vélos pour signaler qu'effectivement, c'est pour les vélos. Elle n'est pas obligatoire. Attention. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas encore de panneau rond comme ceci qui ferait qu'elle, l'est obligatoire. Et c'est très bien parce qu'elle n'est pas franchement adaptée. Moi, je ne la prends pas. Simplement parce qu'on se retrouve mélangé à un moment donné, vraiment, avec les piétons. Parce que regardez le peu d'espace que les piétons ont ici, c'est ridicule. Et en plus, on finit par déboucher sur une zone où tout se mélange totalement. Et on ne sait même plus si, effectivement, on a le droit d'être là ou pas. C'est pas très clair, hein. Là, on ne sait même pas si je suis encore sur une voie cyclopiétale. Impossible de savoir. De toute manière, voilà, ça se termine. C'est fini. Là, c'est certain, c'est un trottoir. Voilà. Impossible de savoir. Voilà, aucune continuité. Débrouille-toi le cycliste. C'est tellement pas étonnant. Alors, au départ, je voulais donc faire demi-tour pour ne pas traverser tout ce boulevard. Le boulevard des combattants, c'est beaucoup trop dangereux. Et donc, du coup, je fais demi-tour ici, au rond-point. Parce que beaucoup d'automobilistes sont incapables de faire, d'ailleurs, quand on doit faire demi-tour. Et pourtant, c'est tellement plus simple de faire demi-tour en rond-point. Mais je me suis souvenu, après, que je devais faire des rapides courses. Et donc, je reste du côté droit pour pouvoir me placer et continuer. Donc, j'aurais pu le faire avant aussi. Et bien sûr, évidemment, qu'est-ce qui arrive ? Notez que j'ai une voie cyclopiétonne, juste ici à ma droite, mais elle n'est pas obligatoire. En tout cas, elle n'est pas encore obligatoire. Mais je sais qu'un peu plus loin, elle l'est. Et du coup, je passe ici, cette bordure de... Voilà. Histoire d'être parfaitement dans les clous. Parce que sinon, on pourrait me reprocher, entre guillemets, de ne pas être sur cette piste cyclable obligatoire. Quoique, parce que vu la qualité, vu la façon dont elle est agencée, et le fait que, de toute façon, elle ne débouche sur rien du tout, moi, je suis désolé, mais je la juge impraticable. Bah, il n'est pas pour moi. Puisque moi, je suis sur une autre voie. Et oui, si le feu rouge est à ma gauche, il ne me concerne pas. Allez, bonne route, tout le monde.